En cours de réalisation, le projet numéro 2 des livres d'artistes. Alors du coup, moi j'ai choisi de faire un livre d'artistes avec un titre qui s'intitulera Une femme, une artiste, de l'ombre à l'obscurité, parce que pour moi, l'artiste, elle commence déjà de l'ombre et elle arrive directement après à la lumière pour mieux se faire connaître. Donc mes couleurs vont de teintes noires au jaunes, donc j'ai décidé de commencer par la plus foncée et en allant vers la plus claire. Donc tout d'abord, on va commencer par une photographe qui s'appelle Joyce. Donc elle, la photographie, c'est plutôt une passion. Elle en fait assez régulièrement, elle photographie de tout, mais surtout des mariages. Elle aime beaucoup photographier les personnes. Et sa citation, c'est une photographie, c'est un fragment de temps qui ne reviendra pas. Donc pour elle, une photographie, c'est vraiment un souvenir, c'est quelque chose qui va être spontané à un moment précis. Ensuite, dans les tons gris, on a Jessica qui, elle, est une tatoueuse. Qui, elle, aime beaucoup tout ce qui va se toucher à la femme, qui va toucher au portrait, qui va être dans les tons doux, gris, rose, noir. Et pour elle, sa citation, c'est Rêve ta vie et fais de ta vie un rêve, parce que pour elle, toute vie est un rêve. Ensuite, pour la musique, j'ai choisi Camille. Camille, elle, elle fait de la musique depuis toute petite. Elle aime beaucoup la musique, elle fait de tous les instruments. En ce moment, elle est d'une troupe de théâtre. Elle a repris à la guitare, donc le pouvoir des fleurs de Laurent Zulzi. Pour la mettre, en fait, en avant dans une pièce de théâtre. Et sa citation, elle, c'est Si la musique nous est si chère, c'est qu'elle est la parole la plus profonde de l'âme, le cri harmonieux de sa joie et de sa douleur de Romain Roland. Ensuite, nous avons dans les tons bleus, Vanessa, qui, elle, est une prof d'art, mais aussi une peintre qui fait des aquarelles. J'ai décidé de représenter un oiseau qui, pour elle, est symbole de la nature. Et elle en fait beaucoup en termes d'aquarelles. Et j'ai décidé de mettre plusieurs mots autour d'elle, ce qui la représente assez. Elle n'a pas de citation, mais rien que des mots qui représentent son travail et ce qu'elle m'a dit lors de notre rencontre. Ensuite, nous avons donc Mélanie, qui, elle, est une comédienne. Elle fait du théâtre depuis peu, mais elle aime beaucoup, c'est-à-dire se lancer dans des caractères de personnages complètement fous, extravagants. Et ça lui permet aussi d'être dans d'autres univers. Et sa citation, c'est « Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours de grande vie. » Ensuite, nous avons donc Pauline, qui est une dessinatrice-illustratrice de BD. Elle, elle aime beaucoup tout ce qui va toucher à l'histoire. Elle travaille beaucoup avec des historiens. Elle aime vraiment le transmettre à la jeunesse, à travers des bandes dessinées, que ce soit drôle ou pas du tout. Elle aime beaucoup Napoléon. C'était son premier, vraiment, sa première œuvre qu'elle a fait avec un historien. Donc c'était vraiment quelque chose qui l'a marqué. Et c'est une passion vraiment assez importante pour elle de transmettre à la jeunesse. Après, nous avons donc Elodie, qui est une marionnettiste. Elle, j'ai plutôt décidé d'écrire sa citation avec des orsos de tissu. C'est « Seul, on va plus loin, vite, et ensemble on va plus loin. » C'est important pour elle, puisqu'elle aime beaucoup travailler avec d'autres artistes, que ce soit de la danse, que ce soit du chant lyrique, que ce soit de la vidéo. Elle aime beaucoup travailler et moduler les marionnettes aussi. Donc ensuite, nous avons Camille, qui, elle, est une illustratrice. Elle a fait des illustrations pour le livre de cuisine de Cyril Lignac. Donc elle est vraiment très inspirante, puisque c'est une femme et qu'elle a fait des illustratrices pour des personnes assez connues. Ensuite, nous avons donc Janelle, qui, elle, est une étudiante en graphisme. Elle aime beaucoup tout type de graphe. Elle va pouvoir passer du dessin au mur, ou alors du mur à l'encre. Et pour elle, sa citation, c'est « Pour moi, le voyage et l'aventure sont avant tout des formes de résistance à l'enfermement et au conformisme, et le sens même de la liberté de Sylvain Tessou. » Donc après, dans les tons rouges, nous avons Stéphanie, qui, elle, est une autrice. Elle, elle aime beaucoup tout ce qui va être le roman surprenant, qui va être curieux, qui va tenter le lecteur à s'intéresser vraiment à la lecture. Et pour elle, sa citation, c'est « La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. » C'est vrai qu'elle aime beaucoup mettre en avant les choses qui sont complètement farfelues et sur lesquelles les lecteurs ne vont pas du tout s'y attendre. Après, nous avons donc Aurélie, qui, elle, est une architecte. Elle aime beaucoup le travail d'équipe, la construction et la conception. Et elle, elle a fait des démarches pour les implantations de Zara en France. Donc, elle, sa citation, c'est « Dieu est dans les détails. » Ensuite, nous avons Delphine, qui est danseuse. Elle a repris le CAD en 2009. Et depuis, en fait, c'est une passion de transmettre aux plus jeunes. Du coup, elle, sa citation, c'est « Ça ne fait pas mal, ça travaille. » Donc, pour elle, tout type de danse ne fait pas mal, mais au contraire, ça fait travailler tout le corps. Ensuite, on a Émilie, qui, elle, est une peintre. Elle, elle va plutôt se baser sur les paysages. Elle aime beaucoup peindre la nature et vraiment tout ce qui va être en lien avec les paysages, que ce soit d'aujourd'hui ou des paysages plus anciens. Ensuite, nous avons Isabelle, qui, elle, met l'art en lien avec la thérapie. Donc, pour elle, l'art-thérapie, c'est un soin de support qui vient en aide aux personnes souffrantes. Et ça apporte aussi à certaines personnes qui ne connaissent pas forcément l'art une meilleure connaissance. Elle, elle met en avant surtout les émotions, la créativité et l'abstrait. Donc, comme on peut le voir ici, avec une réalisation que j'ai faite avec elle. Et enfin, on finit par Clarisse, qui, elle, est aussi une autrice. Elle, elle dit qu'il n'y a pas de honte à préférer le bonheur d'Albert Kémy. Bon, eh bien, merci. Tout ça nous donne envie de le découvrir lorsque le projet sera totalement terminé. Merci beaucoup. À la prochaine fois.